C'est une période historique très longue et donc tous les documents accessibles sont ouverts et donc on peut les consulter. Alors peut-être pour la période contemporaine y a-t-il effectivement encore un certain nombre d'informations qui ne sont pas du grand public et j'en ai moi-même fourni dans mon livre ayant été un tout petit acteur de ces relations au cours de ces dernières années. Par contre en matière iconographique il y a un certain nombre de documents effectivement qui n'étaient jamais sortis et qui grâce à l'aide de Jean-Paul Desroches conservateur du patrimoine font leur apparition pour le grand public. Cet ouvrage se veut grand public si vous voulez donc les documents iconographiques ont été rassemblés d'une part essayent de coller au texte c'est à dire qu'ils viennent en support du texte lui-même mais ils ont aussi leur valeur propre c'est à dire qu'en fait le document et le commentaire qui est apporté et le plus souvent donc par Jean-Paul Desroches sont en soi aussi partie intégrante de cette histoire. D'abord elle est assez longue puisque ça fait huit siècles de contact et les singulières aussi parce que la France a joué vraiment un rôle particulier dans la découverte de la Chine quand je parle de découverte c'est plus intellectuel que géographique et elle a tissé des liens tout au long de cette histoire que ce soit au cours du XIIIe siècle qui est vraiment le début de cette relation ou au XVIIIe siècle avec les jésuites ou au XIXe et XXe siècle avec les sinologues français les meilleurs au monde ou encore en 1964 quand le général de Gaulle reconnaît la Chine la France a joué un rôle spécifique parfois de pionnier en tout cas souvent d'une importance pour les autres nations. Alors aujourd'hui la relation avec la Chine naturellement c'est banalisé tous les pays ont reconnu aujourd'hui la Chine et donc la Chine fait partie intégrante du concert des nations. La France continue à jouer un rôle peut-être un peu particulier notamment sur le plan artistique intellectuel grâce à ses liens anciens mais grâce aussi à la participation aujourd'hui d'artistes des deux pays qui se passionnent les uns pour la peinture d'autres pour le cinéma d'autres encore pour la littérature et donc ces contacts qui existent entre les chercheurs les créateurs les artistes des deux pays donnent un aspect un peu particulier à la relation franco-chinoise et en fait aujourd'hui sa richesse. Sur le plan politique la France reste plus ou moins marquée par la politique gaullienne du monde multipolaire et la Chine est très attachée aussi à cette politique et donc le rapport franco-chinois garde aussi là sa spécificité.